Bernard, on peut dire qu'aujourd'hui on est effrayé par la rapidité avec laquelle une rumeur, une info, n'importe quoi est diffusée sur les ondes. On s'aperçoit que dans l'histoire, au fond, dès que l'imprimerie est arrivée, le processus s'était lancé. Et je ne connais pas de meilleur exemple de ce que tu viens de dire fort justement, je ne connais pas de meilleur exemple que ce que j'appelle le baptême de l'Amérique. Sais-tu comment et où l'Amérique a été baptisée Amérique ? Non, je sens que tu vas me le dire. Je vais te le dire, je te le donne en mille même. Ça s'est passé à Saint-Dié, dans les Vosges, en 1507. Il y a là un chanoine qui s'appelle Waldseemüller, en un mot, ce qui veut dire menier du lac de la forêt. On comprend que cet homme était obsédé par les noms, les noms de lieux, les noms de personnes. J'aimerais bien m'appeler comme ça. Ça tirait très bien. Et ce Waldseemüller participe à un petit cercle d'érudits qui s'appelle lui-même le Gymnase Vosgien, sous la protection du Duc de Lorraine. Et ces gens-là ont un atelier, un atelier avec une presse à imprimer. Et ils éditent, Waldseemüller édite en 1507, une bonne dizaine d'années après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, 1492. Il édite un petit livre qui s'appelle « Introduction à la cosmographie », une sorte d'atlas, avec de nombreuses pages consacrées à la description de la quatrième partie du monde. Qu'on venait de découvrir. Qu'on venait de découvrir. Et il se demande comment il pourrait bien appeler cette partie du monde qui n'a toujours pas de nom. Et à cette époque-là, une lettre d'un navigateur appelé Amerigo Vespucci, qui était peut-être d'ailleurs un ami de Colomb, on n'en est pas sûr, on ne sait pas. Une lettre adressée à Laurent de Médicis, qui l'avait financée, qui avait financé un des nombreux voyages de Vespucci. Donc cette lettre tournait en Europe, et Valzemuller se dit, cette description d'un continent qui barrait la route vers l'Asie, c'est Vespucci qui en fait la description, on pourrait appeler ça, comme on appelle Asie ou Europe, tel et tel continent d'après des noms de femmes, on pourrait appeler ça la terre, en grec G, G-E, d'Amérigo, donc Amérigo, G ou Amérique, et il l'appelle Amérique. Le livre est tiré à un millier d'exemplaires, il a un succès fabuleux, il est retiré quelques mois plus tard à un nouveau millier d'exemplaires, ce qui est énorme. Énorme pour l'époque. Le coup est parti, et figure-toi que Valzemuller, qui était sans doute un homme intègre, mais avec un peu l'esprit de l'escalier, se dit, « Je n'ai pas été loyal, ni juste avec Christophe Colomb, qui est le véritable découvreur de la zone », et il retire dans toutes les éditions successives le nom Amérique. Mais figure-toi que le livre a eu un tel succès, et dans la foulée le nom a un tel succès, qu'il n'était plus question d'appeler l'Amérique autrement qu'Amérique. C'était ancré dans les imaginaires. C'était parti dans le monde intellectuel européen. Et là, l'imprimerie existait depuis combien de temps ? C'était une technologie dans la force de l'âge, mais toute jeune. Et figure-toi que Mercator, le grand cosmographe, 30 ans après, a tellement aimé le nom qu'il a distingué pour la première fois entre une Amérique du Sud et une Amérique du Nord. Comme quoi, effectivement, l'imprimerie a commencé à lancer l'information, et maintenant, ça va trop vite. Voilà, et puis la leçon qu'on peut en tirer, sans doute, c'est que, quelle que soit la chose ou la nouvelle qu'on veut diffuser, peut-être vaut-il toujours mieux, dans tous les cas, tourner son caractère d'imprimerie trois fois dans l'encre. Oui, c'est ça.